attention suivez de près les travailleurs je dis attention suivez de près les travailleurs tous ceux qui veulent investir dans le milieu de l'élevage tous ceux qui veulent construire des bâtiments pour faire l'élevage eux mêmes ou elles mêmes alors suivez de près les travailleurs quand je dis les travailleurs ça veut dire quoi les ménuseurs et les maçons ceux qui viennent construire vos bâtiments alors pourquoi je demande ça parce que certaines fois si vous ne les suivez pas de près ils vont vous faire dépenser de manière inutile ils peuvent faire des choses dont vous serez obligé de démolir le bâtiment et de reprendre et lorsque ce type de cas arrive alors qu'est ce qu'ils font ils vont ils vont faire tout possible pour créer des histoires pour dire non c'était ici c'était les bois c'était ceci c'était cela qu'on était arrivé ici voici ce que devrait faire à dire ils vont inventer n'importe quoi pour dire non que ce n'est pas de la faute alors pour éviter c'est une histoire salut à toi bienvenue sur la chaîne et merci dans l'élevage moi c'est benjamin et si j'étais pas de l'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux pièces sur lesquelles la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger donc si tu veux faire partie de cette belle aventure la première des choses abonne toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle ci qui m'ont apporté du très bon contenu et attendait à franchir des paliers dans le domaine de business avoir un boulot c'est bien mais être encore propriétaire d'un projet donc je dirais que toi même tu es le PDG c'est encore mieux mais frère vous voyez que à chaque fois quand je parle je parle d'investisseurs tout le monde est né pour être investisseur entre vous l'investisseur et les manoeuvres alors je vous demande fortement de faire une délégation ça veut dire choisissez un chef chantier quelqu'un pour les superviser sur le champ de travail une fois qu'il ya quelqu'un pour les surveiller sur le terrain alors ils n'auront pas de possibilité de faire n'importe quoi s'il est su de manière je dirais direct voilà les manoeuvres direct ils vont pas faire de n'importe quoi ils vont sur clairement ce qu'il va les dire mais lorsque vous n'êtes pas là eux ils font ils veulent faire tout possible pour finir le travail rapidement c'est d'après le mot chap chap et puis gagner en temps mais lorsqu'ils font le travail chap chap et gagner en temps je vous affirme que vos bâtiments serait détruit aussi chap chap quand vous allez faire une première bande deuxième bande allez vous allez voir que c'est parti donc j'exhorte à tout le monde j'exhorte à tous ceux qui veulent investir dans le milieu de l'élevage de faire part voilà de cette vidéo afin de mesurer les risques et les avantages avant de se lancer mais dans le cas où vous même vous avez des difficultés alors n'hésitez pas à contacter la structure investie dans l'élevage agence et formation qui est siégé en côte d'ivoire et à partir de là nous allons vous donner toutes les techniques nécessaires pour suivre les travailleurs et donner leurs consignes même si vous n'êtes pas là il ya des consignes que vous pouvez donner aux travailleurs et à eux mêmes ils seront sur le terrain ça veut dire une fois qu'il ya une petite erreur ils pensent à trembler parce que ils savent que tu les as parlé et quand tu les parles de manière franche je vous assure qu'ils font le travail correctement mais tout le monde n'a pas la capacité de parler de manière franche avec ces derniers donc pour moi la meilleure des solutions lorsque vous n'avez pas le temps pour aller superviser les travaux alors déléguer quelqu'un aller superviser ses travaux mais la personne que vous allez déléguer soyez aussi rassuré que ils seraient là pour les surveiller voilà vous pouvez déléguer les gens ils vont se prendre voilà des délégués et arriver sur le chantier il dit ok travail et puis quand ça fait des courses va et vient parce qu'il est un boss ça c'est hors des questions il n'y a pas de boss dans tout ce genre de choses voilà ceux qui sont des boss là ils sont dans des yachts ils sont dans des avions voilà là-bas donc si tu es sur terre pour dire tu vas construire un bâtiment de livrage moi je te considère comme un pauvre c'est parce que actuellement nous sommes des pauvres que nous sommes en train de construire des bâtiments de livrage si nous nous étions riches on n'allait pas le faire voilà donc on cherche à aller de l'avant donc moi je c'est ce que je dis toujours faites profil bas quel que soit alpha et n'entrez jamais en conflit avec vos techniciens ce j'ai vu certaines personnes qui sont entrées en conflit avec les techniciens et ça leur a permis de fermer hermétiquement les fermes pourquoi c'est un secret à dévoiler dans un séminaire